Nous sommes 12 juin, le monde entier fait un clin d'œil aux enfants, les enfants qui travaillent, ce qui n'est pas normal. En tout cas, c'est la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir stopper cela d'ici 2025. Est-ce possible ? On revient pour répondre à la question juste derrière cet élément. Elle constitue l'une des pratiques les plus décriées des institutions de défense des droits humains. Le travail des enfants a de tout temps été considéré comme un abus envers les êtres les plus vulnérables. Au Bénin, le phénomène connaît une énorme avancée. La moyenne dans la sous-région pour les enfants économiquement occupés, c'est un enfant sur trois. Mais au Bénin, c'est un enfant sur deux. Ça se manifeste sous l'angle d'enfants qui se retrouvent dans les marchés. Ça se manifeste sous l'angle de l'enfants qui se retrouvent sur les chantiers. Ça se retrouve sous l'angle des enfants qui se retrouvent dans les champs. Donc de l'enfant qui ramasse les graviers au sud-ouest du pays, qui concasse les granites au centre et au nord du pays. L'enfant, il est fait pour aller à l'école. Mais on le prive de la scolarisation, on lui demande d'aller travailler. C'est son avenir qu'on promène comme ça. Au Bénin, en 2008, une enquête a révélé que 34% des enfants sont affectés, sont astreints au travail des enfants. Diverses raisons sont à la base de l'essor actuel du travail des enfants. En tête de liste, la pauvreté et le faible taux d'éducation. Au lieu que les parents prennent en charge les enfants, ce sont plutôt les enfants qui font travail, qui gagnent un salaire et surviennent aux besoins de la famille. Il y a aussi la défaillance du système scolaire. En dehors de cela, c'est que les emplois recherchent la main-d'oeuvre bon marché. Donc les enfants, avec un peu de sous, on peut les recruter. Et aussi dans certains secteurs, tels que le tissage, la filature, les doigts, avec les doigts fins des enfants, ils préfèrent recruter les enfants. Une situation susceptible d'engendrer d'énormes dégâts, tant au plan individuel que collectif. Le travail des enfants est un travail qui affecte le développement mental, psychologique de l'enfant et qui compromet son éducation et sa santé. Lorsque les enfants travaillent, c'est la nation qui est en difficulté. Lorsque les enfants travaillent, c'est l'avenir de ces enfants qui est compromis. Lorsque les enfants travaillent, c'est les adultes qui sont au chômage. Parce que la main-d'oeuvre infantile coûte moins cher. C'est extrêmement grave que des nascunes nations laissent ces enfants exploités, laissent ces enfants au travail. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, faire travailler les enfants devient un délit lorsqu'il s'agit de tâches dangereuses ou lourdes de conséquences pour l'enfant de moins de 15 ans. On peut citer entre autres la traite des enfants, la servitude pour dette, le sevrage ou encore les enfants dans des conflits armés. Merci à vous Jennifer Sack TV pour ce reportage. En plateau, on a M. Gervais Yansoulon qui est un spécialiste pour la protection des droits des enfants. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'invitation de Aniat Onifade-Bello, à qui je dis bonsoir aussi. Assyon Gaba, bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau d'Otent Savoir. Une interrogation aujourd'hui. Est-ce possible d'atteindre l'arrêt du travail des enfants d'ici 2025 ? La question, je la repose à notre invité, Gervais Yansounou. Nous avons la chance, vous êtes quand même un spécialiste en protection du droit des enfants. Dites-nous, est-ce que vous, vous y croyez vraiment qu'on puisse torper le travail des enfants d'ici 2025 ? Merci beaucoup. Je vous remercie de vous pencher sur la question du travail des enfants. On a pu apercevoir tout à l'heure dans la vidéo que vous avez réalisée que la situation devient de plus en plus grave. Et c'est dans ce cadre que les acteurs de la lutte au niveau international se fichent des objectifs. Parce que pour pouvoir mener des actions, il faut voir à l'horizon. À un horizon, il faut se ficher des objectifs et pouvoir organiser des actions. Donc en 2025, la communauté internationale, à travers les ODD, veut éradiquer le travail des enfants. On y travaille et je ne peux pas, il ne faut pas rester pessimiste. Il ne faut pas rester pessimiste. On a des actions, il y a des actions en coût, il y a des sensibilisations en coût, il y a des actions de protection en coût. Et en 2025, on va évaluer. On va aviser. On va aviser et on verra là où on en sera. D'accord. Donc vous n'avez pas voulu le dire tout de go, mais on sent que vous êtes un peu mitigé. On ne va pas vous brusquer non plus, mais dites-nous déjà, dans le cadre de votre travail, des enfants qui travaillent au lieu de vivre pleinement leur enfance. Est-ce que vous en connaissez beaucoup? Oui, j'ai envie de vous retourner la question, mais ici, c'est vous qui posez la question. Exactement. Je crois que ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil. Dans les statistiques de l'OIT, c'est environ plus de 150 millions d'enfants qui travaillent dans le monde. Oui. Travaillent dans le monde. La directrice générale du travail a dit tout à l'heure qu'en 2008, c'était 32 %, environ 30 %. Mais en 2014, c'est passé à 52 %. C'est passé à 52 % dans une enquête nationale. C'est vrai qu'en 2017, des dernières enquêtes montrent, mais cette fois-ci, sur une tranche spécifiée, c'est-à-dire de 5 à 14 ans, 26 % d'enfants qui travaillent. Et dans ces 26 %, la tenez-vous tranquille, ce sont 11 % qui sont entre le travail et l'école. Ah, d'accord. Vous voyez, donc, ça pose en même temps un problème. Et ça fait entrevoir la solution, la première solution. Et ça me rappelle ce slogan-là de l'OIT, « Les enfants à l'école et les adultes au travail ». Vous voyez, lorsque les enfants sont entre l'école et le travail, la déscolarisation, le problème de maintien des enfants à l'école se pose. Donc, les enfants qui travaillent, on les trouve dans différents secteurs. Je ne veux pas reprendre ce qu'il y a dit dans le reportage, mais je tiens à vous dire que la formation professionnelle, qui est normalement une solution de récupération des enfants rejetés, on ne crie pas le système scolaire, et des enfants qui veulent aussi se professionnaliser, parce qu'il faut dire que la formation professionnelle ne devait pas être une porte ouverte seulement à ceux qui sont rejetés du système scolaire. C'est aussi un domaine... C'est d'abord une question de passion, normalement, de vocation. C'est d'abord une question de passion, un métier. Mais il faut reconnaître que cette formation professionnelle au bénéter qu'elle est organisée aujourd'hui contribue à l'exploitation économique des enfants. D'accord. Vous allez voir, ça saute à l'oeil dans nos villes, les vulcanisateurs. Les apprentis vulcanisateurs. Mais les apprentis vulcanisateurs, c'est les plus petits aujourd'hui. Sur les chantiers de maçonnerie, même sur des chantiers dits, des institutions, vous allez envoyer de la main d'enfantique. Donc moi, je pense que déjà là, ça saute à l'oeil. Allez dans nos marchés. Allez dans nos marchés, vous allez voir. Dans les ateliers, c'est dit qu'il faut que l'enfant ait 14 ans d'abord, avant d'entrer en apprentissage. Justement, justement. Lorsque vous voyez un enfant, vous demandez son âge et il vous dit qu'il a 14 ans. Mais vous le regardez. Il n'a pas 14 ans. Paré aux enfants de 14 ans qui sont autour de lui. Vous comprenez tout de suite qu'il n'a pas 14 ans. Un enfant de 14 ans qui mange bien, qui est à l'aise chez ses parents. Ce n'est pas la même chose que l'enfant. L'autre qui est toujours en train de travailler, ce n'est pas la même chose. Encore que je crois que l'organisme est différent d'un individu à un autre. Justement, c'est vrai qu'il y a des... Il faudrait peut-être avoir son acte de naissance, acte de naissance qu'il n'a peut-être pas, justement. Qu'il n'a peut-être pas parce que la même enquête dont je viens de parler, c'est plus de 60% d'enfants qui ne sont pas enregistrés aujourd'hui. Donc, c'est des problèmes qui se posent et qui sont liés. Je parlais tout à l'heure des enfants qui travaillent. Où est-ce qu'on peut les voir aussi? C'est dans les marchés. C'est dans les marchés. En 2013, un recensement des enfants dans trois marchés a dénombré plus de 7000 enfants. Oui, dans le Tokpa, à Azeke et à Wando, à Portnoukou. Vous voyez avec moi. Et c'est dit aussi qu'il y a aussi un secteur aujourd'hui qui emploie beaucoup de main-d'oeuvre. Mais autant à faire comprendre que ça diminue, mais c'est une autre forme. Ça prend une autre forme. C'est les enfants qui travaillent dans les maisons, les aides de maison. Les aides de maison, vous voyez, un intellectuel comme vous et moi fait un enfant, va chercher un enfant au village et le met au service de cet enfant qui est né. Bon, on va se demander est-ce que l'autre est un demi-homme, celui qu'on va déscolariser pour amener. Et ça se passe sous les yeux de tout le monde. Ils vous diront même non. Je crois qu'au départ, ce n'était pas ça, n'est-ce pas, Assum? Au départ, l'idée était bonne. Les dames aiment ça, aime avoir les... Assum, Gabba, je pensais que vous alliez apporter de loi à mon moulin. Les dames aiment plutôt les petits-enfants que les adultes. Ce n'est pas toutes les dames. Parce qu'on a peur, parce que... On ne vous fait pas confiance. Oui, écoutez, on ne fait pas confiance à mon homme. Si je n'ai qu'une fille ou une femme qui est adulte, c'est que... C'est de la tentation à la maison. Je ne peux pas être tentée. C'est en ignorant les risques... De perversion. Les risques qu'on court par rapport à la loi. À la loi. Et c'est en ignorant le danger qu'on crée à sa famille et au pays. Le thème de cette année, c'est les enfants... Le seul travail que les enfants ont fait, c'est le travail de leur imagination. Vous voyez, on parle de qualification professionnelle aujourd'hui. On parle de qualification professionnelle. On a besoin des cadres dans notre pays et tout. Lorsqu'on met tous nos enfants au travail, et que nos enfants ne prennent pas le temps de travailler leur intelligence, leur créativité et autres, leur imagination, et d'avoir des diplômes, des qualifications pour répondre aux problèmes du pays dans tous les domaines qu'il leur faut. Qui le fera demain? C'est là que le problème se pose. Vous allez prendre vos cousins au village, vos cousines très tôt, à bas âge, vous les déscolarisez, vous les amenez pour s'occuper de vos enfants, mais c'est la famille qui en perd... Qui en perd, qui perd des cadres de demain. D'accord. Maintenant, en parlant un peu des répercussions sur ces enfants-là. Ces enfants qui travaillent, est-ce que quand on les voit, est-ce qu'il y a des répercussions directes sur leur état, leur développement? Je vais repartir sur la définition du travail des enfants. Le travail des enfants, c'est toute activité qui porte atteinte à la scolarisation de l'enfant, au développement physique et psychologique d'un enfant. D'accord. Et donc, tout de suite, vous voyez qu'un travail peut avoir des répercussions sur la santé de l'enfant, la santé physique et la santé mentale. Ok. Et un travail, le travail de l'enfant peut empêcher l'enfant d'aller à l'école, de pouvoir grandir de façon harmonieuse. Et de façon spécifique, lorsque vous mettez un enfant au travail dans des secteurs où il manipule des substances chimiques, par exemple, aller sur les chantiers de maçonnerie, où les enfants sont en train de manipuler du ciment sans protection, et les enfants sont en train d'inhaler le ciment, vous voyez déjà le danger sur la respiration et autres. Alors, déjà, à part que je vous coupe, on a encore un peu de temps, je voudrais qu'on puisse parler de toutes ces solutions-là qui ont été proposées pour éradiquer le travail des enfants. D'ici 2025. D'ici 2025. Bon, bien avant même qu'on ait les ODD, on avait déjà eu les OMD. Bien avant les OMD, déjà, il y avait déjà des projets qui ont été initiés aussi. Voilà, et pourtant, jusque-là, nous avons toujours des enfants qui travaillent. Il faut dire qu'aujourd'hui, la première trouvaille et la première stratégie, aujourd'hui, les acteurs et les États travaillent de plus en plus à impliquer les communautés, à impliquer les populations à cette lutte-là, et à travailler à expliquer le danger au lieu de brandir la loi. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est de sensibiliser d'abord, de prévenir le travail, de protéger les enfants qui sont déjà en situation de travail, afin de les retirer, et de poursuivre les personnes qui mettent les enfants au travail. D'accord. On a compris, hein, le plus important maintenant, c'est que le message passe, c'est que toute la population se rende compte que dorénavant, on a besoin d'entretenir l'imagination de ces enfants-là. On a besoin de les garder. Donc, à l'école, ce sera tout pour autant savoir de ce soir. Merci à vous, M. Yansoumou, d'avoir répondu présent à notre rendez-vous sur ce plateau. On espère vous avoir pour un autre plateau à Siomgaba. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous, Aniak. Merci également à vous. M. Yansoumou, à très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada